bonsoir bonsoir à vous la famille bienvenue sur guinée de musique ce portail numéro 1 de la musique guinéenne qui fait d'ailleurs la promotion de cette musique à travers le net ce soir nous tendons le micro de la grande interview à cet artiste de la musique mandingue aboubacar de djabi qui s'est déjà installé on se reprend juste après ça bonsoir bienvenue sur guinée de musique merci djabi c'est aussi où le mouvement molly molly oui mais depuis ça tu as disparu on t'a plus revu sur scène mais bien avant de parler de cette absence là dis nous comment déjà la musique ça a démarré avec toi ce qu'on t'a vu sur scène dans le milieu en tout cas musical guinéen on sait pas comment ça s'est passé déjà si dans la famille avait cette facilité ou cette difficulté que de djabi prenne le micro et de chanter explique nous ça ok ça me fait plaisir je peux dire moi je viens de famille marabout mais là où je suis grandi c'est dans une famille griot ma mère elle est griotte bon je suis grandi chez ma mère j'ai aimé la musique depuis en enfance j'ai commencé à sentir à l'école c'est comme ça je suis je suis intégré des scouts plaigné comme ça c'est comme ça j'ai bon avant de créer mon propre groupe je suis parti au village vers kamsar bokeh sangaridi d'apprendre toujours quoi la musique c'est comme ça après je suis venu ici grâce à mon maître max camara on a fait une découverte c'est là bas je suis on est un peu à konakry c'est comme ça directement j'ai gagné une chance de partir faire mon premier album avec mon feu fatim kandia singa ok mais avant de parler de ce de ces débuts là dans la famille personne donc ce qui veut dire personne n'était qu'est ce qu'on avait ce côté musical franchement surtout chez nous il y avait personne même moi je suis grandi là bas mais comme dans une famille griot mais personne n'a fait la musique c'est moi seul et moi qui n'est pas griot j'ai aimé la musique à cause de ma maman parce que même le vieux franchement il voulait pas je fais la musique parce que après je suis grandi j'ai compris c'était pourquoi parce que lui il est griot faut pas mon père dit c'est lui qui m'a intégré d'être griot c'est si je comprends bien ça c'était ça ou bien c'était un vieux qui m'a qui m'a fait grandi il m'a beaucoup fait il est fait et là je baba dambakanti je peux dire c'est moi c'est lui mon père parce qu'il m'a tout fait je suis grandi là bas tu comprends bon ça que vous jours et je les dis je vais être artiste il dit non tu vas pas être artiste tu comprends mais un jour il y avait le décès de chez nous la femme de mon grand frère et même aujourd'hui père l'air l'âme ils sont décédés et je suis venu de s'engarrer de ces jours là il m'a demandé après l'entériment tout autour il m'a demandé c'était le jour de mon sens ces jours là parce que c'était un vieux qui était béni j'ai vu mon enfance j'ai vu avec sa maman comment elle a traité sa maman franchement il a gagné des bénédictions moi j'ai gagné une sens ce jour là elle était il était assis avec son troisième femme je suis venu je veux rentrer dans la cour il a dit après bohacar vient ici toi tu descends monter toi tu fais quoi j'ai dit ah tata parce que tout le monde l'appelle tata j'ai dit toi tu ne sais pas ce que moi je fais il a dit non moi je ne connais pas j'ai tout fait tu vas me dire un métier tu vas faire tu veux faire la musique j'ai dit je suis venu je me suis approché à lui j'ai dit tata même si je dis tout de suite là je vais être minisé je peux être minisé mais si dieu dit que je ne gagne pas dans le minisé là mais je ne gagne pas je peux dire je peux être mécanicien mais si dieu dit que je ne gagne pas dans ça mais je ne gagne pas je dis tata si tu veux m'aider moi je veux être artiste faut prier pour moi dans ça il a dit c'est ça que tu veux j'ai dit oui il a prié pour moi c'est pour soi moi je parle pas mais je sais quand même je suis bien garanti c'est dieu qui m'a donné ça c'est pas forcé c'est patrick et c'est comme ça il est la suite logique de cette bénédiction là c'est l'album molly 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 parce que je suis parti au village je me suis bien préparé dès que je suis venu j'ai gagné un concours de découverte là bas j'ai été le troisième personne c'est comme ça un jour et il ya un frère adama tanzigora je le remercie aujourd'hui avec copa criaté passé c'est grâce à eux aussi je suis démédit star parce que le premier personne qui va t'aider tu fais un production franchement ça c'est beaucoup il faut le remercier c'est pour ça je remercie adama tanzigora et copa cuaté et sumel camarades du sénégalais parce que c'est eux qui ont assis un jour au dixine il dit à copa a dit à dama qu'il ya un jeune ici sentis bien oui adama me connaît mais personne savent manger chante parce que j'aime comment c'est que j'ai fait là parce que tout le monde parle moi je parle pas mais je peux travailler même si on est assis je suis comme ça dixine et même ma mère elle était surpris le jour de mon délicace c'est le jour là ma mère m'a chanté elle a pleuré parce que c'est elle qui est griotte elle n'a pas chanté voilà et son fils a chanté à santé c'est comme ça les lames le joie voilà quelques en quelque sorte voilà il y avait délicace de ce qu'on fait à quoi c'était le 19 novembre 1999 après que camara production le vrai camara production à la production c'est malien il était résident en france il est venu voir ce qu'on fait à d'accord mais avant le monsieur vient adama et copa non adama même a dit qu'est à ce qu'on peut pas mettre déjà vu sur le concert là peut-être camara peut le voir on sait jamais faire la première partie du concert merci ok tu comprends j'ai j'ai joué devant camara camara dit c'est ibro diabati il m'a donné beaucoup d'argent ces jours là parce qu'il l'aimé bro franchement camara production or que moi ibro c'est mon maître c'est grâce à lui j'ai chanté mamaya des afro mandin comme ça là c'est grâce à lui j'ai un grand respect envers lui bon après ils ont dit comment la camara dit au plus maintenant hé bro c'est un grand artiste tant 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 ils ont dit là bas hé mais le monsieur là c'est pas ibro ah il a dit ah bon c'est comme ça ils ont dit mon nom directement le monsieur il s'est engagé j'avais l'aventuré partie là directement mais troisième jour à report parce qu'il m'a appelé de l'accompagner oui on était là bas j'ai entendu il dit à ses équipes qui et ils vont chercher une fille de mettre sur moi de partir vers côte d'ivoire de faire l'album j'ai dit directement là bas j'ai fait exprès j'ai dit ah patron si c'est comme ça moi je connais une fille elle est mieux que moi elle a dit oui j'ai dit oui comment elle s'appelle j'ai dit fatime quand jacina oui tu comprends j'ai fait un promo de fatime là bas comme ça il a dit carrément à sa équipe car elle n'artiste peut pas prendre son ami de mettre dans le même de grands producteurs que quand tu vois je fais ça c'est là veut dire l'artiste est bon j'ai dit franchement quand vous voit et quand celle là là elle est là devant vous franchement moi vous me regarde pas directement c'est comme ça la balle est parti nous sommes partis maintenant et il a envoyé des contrats on a signé des contrats oui et nous sommes partis à côte d'ivoire ça c'est une autre histoire quoi parce que je voulais pas parler trop trop dans ça on a vu des beaucoup de difficultés mais dieu est grand ma femme est décédée mais aujourd'hui moi je suis l'album avait été enregistré avant bien avant son album on est parti à côte d'ivoire normalement quand tu vas si de haut le vrai professionnel c'est un mois ok mais trois mois cela veut dire le coproducteur parce que le producteur délégué parce que toi tu peux être le patron tu me donnes l'argent accompagne mes artistes quelque part oui mais si moi je fais pas le rôle tu comprends les articles vont souffrir souffrir c'est ça non on a vous avez vu là bas oui on a fait trois mois on est rentré neuf mois de retard ma femme est décédée voilà c'est pour ça je ne peux pas oublier ça oui franchement c'était comme ça mon premier album et après cet album là ouais c'était vrai ça a émerveillé et puis le le début les gens parce que même moi franchement moi j'étais en soc mais les gens suivaient fatime le sonne de fatime c'est petit à petit moi mon son est revenu jusqu'à il est à commencer par cabanaco voilà comme banna koumari et moly 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 est venu c'est grâce à celestine camara même je le remercie aujourd'hui un journaliste qui m'a beaucoup aidé aussi c'est l'est un camarade c'est grâce à lui moi j'ai compris moly moly a fait du fait oui en tout cas ça 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 a marqué les gens ça a marqué le milieu musical cet album là moly moly mais après cet album on n'a plus entendu de gabi chanter après que de gabi avait s'était fait une aventure à l'étranger avant ça j'ai fait le deuxième album avec cds production je dois remercier aussi baba sen le diallo c'est un pull mais j'ai un grand respect envers les pulls parce que ce sera ma choré nara baba sen le ouen de menard à l'oronde et franchement en phara moune manara à nara moua maratis calou tina me rafala assag et rafala radibé madonna ou babama à nama moua matanou artiste à wali nara moubama parce que moi il m'a commencé même de payer des terrains tu comprends oui mais dieu a voulu le production guiné depuis internet est venu tout est foutu ouais tu comprends c'est comme ça j'ai fait le deuxième album et puis c'était bien tout le monde a gagné dans ça après j'étais là il y avait un faux problème dès que je suis sorti dans ça je suis parti en europe en europe je voulais partir de mes reposés mais après directement je suis parti là bas à dieu m'a donné une famille aujourd'hui j'ai quatre enfants quand tu es parti on t'a plus entendu chanter oui l'aventure musicale a cessé à ce niveau à partir des choses et mes enfants ok ça je ne casse pas parce que moi j'étais en guinée je n'ai jamais vu une femme qui m'a dit que je suis enceinte bon je sais j'ai pas un enfant en guinée sauf deux enfants c'est en europe que j'ai gagné des enfants bon j'étais traumatisé je voulais être avec mes enfants c'est pour ça j'ai laissé tout même mon propre avenir j'ai laissé à cause de mes enfants on est ils ont commencé à grandir comme le premier bientôt il est douze ans c'est comme ça j'ai regardé j'ai dit ah quand je reste ici c'est pas bon pour mon carrière aussi c'est pour ça j'ai décidé je suis rentré ça t'a pris combien de temps normalement je suis parti là bas de rester 2005 après 2009 je suis venu un mois je suis parti 2010 je suis venu un mois je suis parti et 2013 je suis venu depuis je suis rentré 2013 et 2015 avril je suis parti fin avril je suis rentré depuis je suis rentré je suis là et depuis ce retour pas oui dernier retour là oui et quand même des rumeurs oui vous êtes que beaucoup de rumeurs de gabi a été rapatrié voilà le terme il était en situation illégale en france oui donc on lui a rapatrié c'est ce qui l'empêche aujourd'hui de retourner en france rejoindre sa famille c'est la réponse c'est n'a rien à voir deux fois c'est les gens qui me suis sur ma page je parle avec mes enfants même leur maman elle m'appelle parce que mes enfants j'ai reconnu mes enfants on peut pas faire tu sais là bas d'administration français il ya des droits là bas même s'ils vont faire quoi mes enfants c'est moi qui décide et je suis pas quelqu'un qui est violent et puis je suis pas vendeur de drogue j'ai pas fait crime pourquoi les français vont me faire rapatrie moi jusqu'à demain j'ai des respects à les français j'ai décidé de rentrer sur moi tu sais c'est en afrique c'est comme ça menace et l'album de deux djabi qui répond c'est même quels jours j'ai dit acquis j'ai dit ah il ya un problème j'ai dit tout le monde et tous les ans qui ont parlé sur moi c'était pas ça ils vont demander parce que j'ai beaucoup de messages pour ça comme bakari dembo et comme il ya une chanson c'est déranger est ce que c'est une réponse ça fait partie mais il ya un son pour ça bakari dembo ça c'est moi même bakari dembo koulangian dembo me kundinke fokouwa aloumana dembo dj koulangian a dembo me kundinke fokouwa l'université rina mouna et bari nja volu alu ntou ça fait oui mais nous ça nous fait plaisir voilà franchement c'est en afrique d'accord voilà donc clairement c'est une partie de d'une de la réponse que tu donnes aux gens merci parce qu'ils ont déranger et déranger et tu sais il ya beaucoup de choses c'est à briser c'est vous qui est parti jusqu'au collège lycée université moi j'ai pas gagné du sens de parti collège même parce que c'est un cinquième année j'ai fait accident j'ai quitté à l'école tu comprends et déranger et il ya beaucoup de choses même pour toi il ya pour toi là bas il ya pour moi il ya je peux dire c'est pour tout le monde bon ce qu'on va faire on va donner la chance aux abonnés de suivre cet élément déranger et on revient sur ce plateau merci bon arrivé à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur guinée de musique vous êtes dans votre émission la grande interview qui a pour inviter ce soir l'artiste abou bakar de jabi on vient de suivre des rangers tu disais que chacun pouvait avoir sa part dans cette chanson comme message oui d'accord et après tu disais entre temps qu'il y avait une autre chanson qui décryptait un peu ou dans dans laquelle tu exprimais une réponse vis-à-vis des gens d'un beau bac à redembo voilà je sais je veux dire à tous les jeunes surtout la tous les jeunes si tu es en vie parce que quand tu vois des choses deux fois tu vas dire pourquoi même je suis sorti la vie mais deux fois tu dis astrafe là parce que dieu tu es déjà créé dieu a déjà fait son travail bon mais quand il vit faut vivre entre toi et bon dieu moi ça cause de mes enfants j'ai pris même du temps en europe au bien j'ai commencé à voyager depuis en 2002 notre génération il ya aucun artiste premier qui a voyagé contrat plus que moi ici demandez à tout le monde moi même il y avait du temps le promoteur tu peux me prendre en vitesse en guiné ici je pars en europe je me vois assis sans travail j'étais dit carrément je vais rentrer moi j'ai tout fait ça mais pourquoi j'ai pris du temps à cause de mes enfants parce que en guiné j'avais pas des enfants je suis part en europe dieu m'a donné des enfants franchement ça c'était une autre vie je suis obligé de suivre mes enfants jusqu'à le moment qu'ils vont me connaître parce que c'est à europe mais j'ai compris quand je reste ici mon carrière je vais être nul dans ça j'ai décidé de rentrer mali kebe est témoin adam atanjigoura est témoin il ya bisri gelé aussi est témoin il s'est camarade témoin le monsieur qui m'a aidé de gagner papier français en europe lui même il est là bas si j'ai des problèmes mais lui même il va connaître mais j'ai décidé de rentrer je suis rentré avec mon titre de séjour ok si j'étais rapatrier les blancs ils vont me retirer ça c'est mais c'est en afrique c'est extrêmement important de savoir cela parce que ça se dit c'est des rumeurs ils ont même moi j'ai entendu voilà nous mettons plus j'ai frappé j'ai frappé et femmes voilà tout le monde a dit comme il veut c'est pour ça j'ai santé d'accord mais seulement moi la seule question que je vais poser pour finir co catégorique pour quitter catégoriquement cette question sur ces rumeurs là de rapatriement pourquoi à partir de la france de kabi n'a pas cherché à avoir des contacts pour poursuivre sa carrière a décidé de retourner en guinée merci je suis en afrique comme ça je vois les africains partout quand tu vois le blanc ici il est venu pour une mission je suis j'ai quitté ce mois je suis parti en europe normalement si je suis en europe les européens doit savoir de gabi est là bas mais je me vois comme je me vois ça c'est normalement maintenant ou les darines parce qu'il concerne à nabama ou les darines à c'est pas déclaré franchement nana n'y a tellement d'aujourd'hui on n'y en a ni nana 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 sou à la mara mais il n'y a aucun artiste qui fait mamaya qui peut me dire il a un grand contrat en europe mais c'est faux mais ma salle n'aurait été coupé de foyer à guinara et mamou berne et mon nom a dépensé finalement non manard et merci et des attirés n'a faute et à pascal et moi y attiré la victime n'est organisé mais c'est dans ma salle ne décrypte franchement est effectivement c'est pas comme ça mais est amour à fait moi et femme année minima n'est où la memoire m'aura public des mouillatis et mouran et remercier à l'eau faute et à qui afrique d'accord tu comprends oui à la mara c'est il ya guinara quoi mais dans dans ton retour il n'y a pas que des réponses que tu donnes à ces rumeurs sinon il ya cette sublime chanson cette parfaite collaboration voilà que tu as entretenu dans une sens dans une chanson avec l'artiste quand ya quoi j'ai personnellement aimé mais j'admire très bien la chanson et si beaucoup l'origine de cette collaboration elle vient d'où voilà tu sais quand ya qu'aura c'est pour ça moi je peux dire parmi tous les artistes ici c'est moi qui est fier pourquoi et je peux dire je suis prince de djara mon père est djabi gassama ma mère et adjammariyama djankouyate mon père est la jamie du djabi d'origine malien et ma mère adjammariyama djankouyate d'origine guinéen bon kandja kora c'est le fils de mon oncle tu as vu j'ai gagné tous les djankais sans terre qui comme libre djabati elle dit à mon moment mon maître libre djabati c'est il dit à mon moment et comment on dit sa tene c'est une tante voilà tu comprends et puis c'est vrai comme ça on est lié bon moi je suis prince de djara ya aucun artiste djankais ici on n'est pas lié envers le chez ma mère c'est le famille de mon oncle quoi j'ai pour ça je suis fier quand il m'a rien compliqué rien rien il a quitté ici jusqu'à sénégal il m'a rien compliqué sauf il m'a donné l'argent en héros encore là c'est là bas c'est au sénégal oui on a fait la production oui je dois remercier mon ex-manager parce que même si quelqu'un tout le monde est important moi j'allais en venir sur ça non c'est pas grave parce qu'on a pas d'abord des chansons grâce à lui on était ensemble là bas on a fait des beaux clips je le remercie pour ça franchement parce que chacun peut tout le monde est important ça que ça qui me fait comme il veut mais franchement je le remercie pour ça je vais revenir sur ce cas si ce manager que tu remercie menala mais au réunion sujet de chanson et annafama et annafata plutôt alors et d'où est venu l'idée de collaborer avec kandia kora c'est moi parce qu'il y avait beaucoup d'interviews si on me demande j'ai dit parce que tu c'est fitring les gens parlent de fitring pourquoi j'ai fait un fitring avec fac alliance parce que le moment que j'ai fait fitring avec fac alliance et fac alliance et il avait deux ans il s'est nommé il voit la colompholo afrique et oui oui fac alliance à faire des tournées au mali j'avais moi je suis parti au mali j'ai trouvé là bas j'ai dit à journaliste et moi ça il n'a pas il n'a pas coureur parce que quand je parle qu'est non j'ai pas le voir comme ça là j'ai rigolé j'ai pas tu comprends quand tu fais fitring faut faire fitring quelqu'un qui est mieux connu que toi c'est pour ça tu peux partir lui quand il ya qu'on a il fait partie des stars guiné aujourd'hui il ya plus de lumières sur lui parce qu'il a signé c'est une grosse maison de production avant ça même quand jacques aura il est star oui il est en france là où il a joué franchement la courra c'est franchement qui tu peux dire qui a joué là bas même moi déjà vu je rêve de jouer là bas parce que même si quand il joue pas à son propre contrat mais il peut jouer avec un grand star ça c'est beaucoup ça que musiciens il est parti donc si j'ai choisi c'est pour ça j'ai choisi parce qu'il est connu voilà d'accord en tout cas ça a donné un très bon résultat que qu'on écoute avec admiration beaucoup d'admiration merci merci d'admiration merci parlant de ce retour et je remercie moussa mbaï aussi parce qu'il a contribué on a travaillé ensemble aussi même les textes la itanan fata et il m'a beaucoup aidé parce que moi j'avais mes textes mais tu sais bon deux fois parce que moi il ya des textes franchement si c'est moi je n'aime pas dit des messages j'aime pas dire mais quand vous êtes nombré tu quand quelqu'un dit bon dit ça tu peux dire parce qu'il faut pas tu dis non je fais pas il dit non lui à la frère au reçoit quoi bon je le remercie parce que le mot itanan fata il a envoyé ça c'est ça c'est ça c'est une information voilà c'est un mot cambouis quoi t'as vu un moment dans deux fois cambouis tu moules pour moi mais à nous m'a stafari n'a pas la bien enfaïque arabe à manakine quoi et ça ça donne un bon résultat franchement je le remercie voilà tu remercies à tout de suite managia ouais managia parce qu'on a parlé sénégal oui de sénégal de la chanson avec kandia koha le managia aussi qu'est ce qui s'est passé parce que ton ton combat là on t'a vu beaucoup on te voyait beaucoup plus avec lui maintenant là il ya une distance il ya un silence qu'est ce qui explique cela bon franchement franchement votre respect tu sais même femme et homme peut séparer c'est clair c'est comme ça la vie moi je le remercie le temps qu'on a fait c'est pour ça on a parlé sénégal je les remercie parce que l'idée c'est lui qui a envoie l'idée de partir à sénégal je dois reconnaître ça j'ai regardé aussi de djabi on peut pas travailler ensemble c'est pour ça on a séparé amiable dans l'amiable vous êtes compréhensible à l'amiable ça n'a pas fait trop trop de bruit non 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 ok c'est comme ça d'accord on a la réponse en tout cas la famille chers abonnés de guide et musique on est toujours avec notre artiste de gabi dans cette émission la grande interview nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission rapidement l'actualité à venir aujourd'hui dans le repère toi musical de gabi c'est quoi bon de parler d'activité de actualité surtout afrique rien ne va en afrique non toi personnellement ton actualité qu'est ce que tu comptes faire et bien après les quatre chansons je crois après kpc il ya iphone il est moufant il est moufant après ça qu'est ce qu'il vient et il ya bachard de mots pas très d'un mot qui vient donc ce combat classe et pour un album oui c'est c'est l'album directement l'album on est dans un contexte un peu où il n'y a pas de scène oui donc ça a refroidi un peu l'élan oui normalement surtout à cause de cofils qu'on vit là qu'on a vu ça refroidit un peu les élans artistiques mais en tout cas moi je travaille toujours c'est bien oui d'accord ok c'est qu'on va voir comment on va dire ça les différents outils sur lesquels tu communiques tes pages qu'est ce que tu peux tu peux dire ça à nos abonnés pour dessus t'as une chaîne youtube ouais j'ai une chaîne aboubacar de jabi officielle page officielle il ya mon son youtube aussi aboubacar de jabi aujourd'hui tu es maintenant gérer par quelle structure non j'ai un label je travaille mon normalement comme je peux dire c'est c'est le patron même qui est devant toi comme ça mon label molly prod oui mais molly prod essaie de voir il va travailler qu'elle qu'elle avec l'équipe à quelle structure comme pour mon délicace ok bon pour le moment c'est ça on en train de parce que sécuriser tous mes éveux avec quasi musique que j'ai dit ça là bas c'est tranquille maintenant tous mes éveux maintenant je suis dans la musique tous mes éveux maintenant je suis en train de sécuriser c'est normal voilà c'est professionnel nous voilà parce que c'est le monde aujourd'hui digital voilà avec les nouvelles technologies il faut adapter la musique à ces outils là c'est très important le gabi c'était vraiment c'est fait un immense plaisir pour moi de t'avoir reçu sur ce plateau c'est la fin de l'émission tu vas dire un mot pour le site dîner de musique et moi je vais clôturer avec une petite dose de freestyle s'il faut ok d'abord je remercie mon arrangère pito qualité je dois remercier le patron de nc m aussi bala moussa parce que cette maison on m'a beaucoup aidé et puis l'entrain de m'aider de faire mon album moi je dois remercier et je remercie tous les fans de de gabi et puis je remercie tous les médias les journalistes femmes et hommes je remercie tout le monde parce que de gabi je suis seul mais je sais quand même je suis pas seul avec eux et des médias j'ai sur les médias avec mon commande aussi je le remercie parce qu'il a beaucoup fait qu'on appelle le gouverneur voilà bah car il est un beau courant à des bombes et coulant à des bombes et coulant à des bombes et coulant les musées c'est une musique voilà à l'ouman guinée it music gay et nata sa boletti la guinée bouna diatagne un kilico diatagne guinée it music abarika 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 que j'en fameuse j'enfa à la maloukissi la guinée it music à luna kiro diatane abarika merci beaucoup abarika voilà la famille c'est la fin de cette émission la grande interview qui avait pour inviter l'artiste de jabi qui est en train de revenir petit à petit avec un album bien sûr si tout va bien merci à toute l'équipe de réalisation a eu et toute sa team qui était derrière les caméras pour la réalisation de cette émission en tout cas si ça vous a plu cette émission vous a plu le numéro vous a plu n'hésitez pas de liker de partager voilà et si vous avez besoin aussi de communiquer n'hésitez pas d'associer votre image à cette émission on se reprend à la prochaine fois pour un autre numéro de cette émission la grande interview portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?